Salaam alaikum, bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un roulé, un roulé de poulet avec un blanc de poulet, c'est un roulé aux légumes. C'est vraiment un plat délicieux, qui est très économique et c'est un plat équilibré. Pour les ingrédients nous aurons besoin d'un gros oignon que j'ai partagé en deux comme ça, pour mettre un peu dans la sauce pour préparer mes légumes et l'autre moitié c'est pour préparer la sauce aux champignons. Donc une poignée de petits pois, surgelés ou frais, c'est selon ce que vous avez sous la main. Un verre, environ 200 grammes. Deux ou trois carottes. Donc il y en a, d'ilbana, zoudia, jazza, joudoulette l'tahbibet n'ta al jazza. Le blanc de poulet haché bien sûr, un blanc de poulet haché, un petit verre de riz que j'ai trempé, c'est comme on fait pour le riz pilaf. Vous avez déjà la recette sur sur ma chaîne. Une trentaine de minutes, je vais tremper mon riz et je laisse de côté pour l'utilisation. Donc il y en a, un riz, je vais faire cuire avec mes légumes, pour les épices on aura besoin de pas beaucoup d'épices bien sûr, le sel, poivre noir, un peu de gingembre et un peu d'ail en poudre et le persil c'est pour l'utiliser avec le blanc de poulet. Donc là je mets mon blanc de poulet de côté, je vais aller faire revenir mon oignon afin de le faire dorer un petit peu, juste la moitié là. Et après je vais rajouter, je vais faire dorer aussi le riz et les légumes avec. Après avoir fait revenir mon oignon et mon riz, regardez, bien sûr dans une noix de beurre avec une cuillère à soupe d'huile. Je vais rajouter mes carottes et mes petits pois. avec les deux feuilles de laurier, avec les deux feuilles de laurier. Je vais faire tout faire revenir aussi, un petit peu. Après, je vais rajouter mes épices et je vais rajouter le double du volume de riz en eau. Et un peu plus quand même parce que j'ai des légumes aussi qui doivent cuire. Donc si vous avez mis une petite tasse comme ça de riz, il faut mettre le double de son volume en eau et rajouter la moitié comme ça pour les petits pois et les carottes. Je rajoute donc un peu de sel, une demi cuillère à café de sel, de poivre noir, un peu de gingembre et un peu d'ail en poudre. Après, si vous voulez mettre un demi-cube de bouillant, c'est bien aussi. Après, bon, il ne faut pas mettre le sel, bien sûr, il faut éliminer le sel. Si vous mettez le demi-cube de bouillant, ce n'est pas la peine de mettre du sel. Je vais mettre, regardez, deux mesures d'eau. Une, parce que j'ai mis une mesure de riz. Donc, c'est toujours le double de son volume d'eau quand c'est que le riz. Je vais couvrir et je vais laisser cuire une vingtaine de minutes. Et en attendant, je vais préparer mon roulé. Mes légumes et mon riz, je les ai laissés refroidir. Là, je vais préparer mon roulé. J'ai haché un blanc de poulet. Je vais rajouter du persil. Haché. Nous allons nous aider à le roulé. 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 Sel, poivre noir, regardez, les épices. De l'ail en poudre et un petit peu de gingembre aussi. Les mêmes épices que j'ai mis dans mon riz. Et là, je vais rajouter deux cuillères à soupe que j'ai trempé. Deux cuillères à soupe de, regardez, c'est du blé. C'est le fric. Le fric qu'on met dans la soupe du ramadan. C'est un peu comme un roulé. C'est une astuce. Le fric qu'on met dans la soupe du poulet, C'est un petit peu de la cuillère. C'est un petit peu d'eau. C'est un petit peu d'eau. C'est un peu de chien. C'est un petit peu de chien. Il faut que je aille dans un bocal. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive, bien sûr. bien la pétrir comme ça et je vais l'étaler sur du film alimentaire je l'ai étalé sur du papier cuisson pardon et par dessous j'ai du film alimentaire pour m'aider à le rouler convenablement et vous trempez votre main dans un peu d'eau voilà et vous l'étalez comme ça pour avoir une feuille fine j'ai déposé mes légumes j'ai déposé aussi un peu de fromage râpé par dessus je vais l'enrouler de ce côté là après je vais l'enrouler de celui-là aussi et je vais l'envelopper dans du film alimentaire je vais bien le serrer pour qu'il tienne la forme il faut essayer de le serrer des deux côtés le film alimentaire nous déroule dans un pyrex nous devons aller des côtés un peu d'eau regardez si vous avez peur qu'il s'ouvre vous pouvez rajouter une deuxième feuille de papier cuisson je vais l'envelopper pour qu'il s'ouvre je vais l'envelopper pour qu'il s'ouvre je vais l'envelopper pour qu'il s'ouvre une petite ouverture je la mets en bas voilà je le resserre encore des deux côtés je vais verser un peu d'eau au fond de mon pyrex je vais remettre les deux feuilles de laurier que j'ai enlevé tout à l'heure on a l'envelopper pour qu'il s'ouvre ça dépend donc à 180 degrés ou 200 degrés et vous laissez 45 à 1 heure ça dépend de votre four après 30 minutes de cuisson vous vérifiez je vais retirer le papier cuisson je vais faire le test pour vous montrer regardez le couteau serre sort sec et là je vais chauffer un peu de beurre ou de margarine de cuisson dans une poêle reste une cuillerée, juste une petite cuillerée et je vais le faire dorer je vais le faire gratiner, je vais le faire dorer des deux côtés et en même temps ma sauce aux champignons est en train de cuire il ne me reste qu'à mettre un petit peu de crème fraîche par dessus et tout est prêt pour être dressé je vais rajouter un peu de crème fraîche épaisse à ma sauce je vous laisse le roulé de poulet et voilà sa sauce d'accompagnement je vais vous découper une tranche donc vous le découpez en tranches au moment de servir pour qu'il reste chaud regardez regardez il y a plein de légumes à l'intérieur il y a un mariage de couleurs vraiment très très joli je vais l'arroser je vous dis bon appétit et à la prochaine vidéo Inch'Allah Salam alaykoum en revi en revi et à la prochaine vidéo